Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc Xavier Gorce, je suis le cofondateur d'Ellao, je suis un ancien dev avec un background tech, c'est comme un petit moment que je ne fais plus de code. Mon quotidien, moi côté projet, c'est toute la chaîne de facilitation du projet. Mon rôle c'est d'assurer que tout le monde prenne du plaisir au quotidien sur les projets, tant les équipes qu'aussi les clients. Je ne suis pas venu de vous parler tech, mais plutôt un sujet de fond qui nous impacte tous. L'équilibre pro-perso. Déjà, petit sondage qui s'estime en équilibre justement entre son pro et son perso, c'est de... Oui, quand même, c'est cool. Il faut avoir conscience qu'on est quand même un peu privilégié ici, nous, dans nos métiers, sur cet équilibre-là. En fait, c'est un sujet qui est complexe, cet équilibre-là. Complexe parce que très subjectif, très personnel en tant que tel, chacun a sa propre définition. Et le pire, c'est que cette définition, dans le temps, elle évolue, en fait. Cet équilibre évolue. Pourtant, cet équilibre-là, il est indispensable si on veut prendre du plaisir au quotidien. Le mot est important. Parce que quand on prend du plaisir, on fait du travail de qualité. Et c'est quelque chose que tout le monde aspire, à la fois les clients pour lesquels on travaille et pour nous en tant que tel. Et j'estime que le plaisir, c'est quelque chose qui est important pour se lever le matin, en fait. C'est quelque chose qui est moteur. Donc, c'est un sujet de fond qui est dans notre ADN depuis le début. D'essayer de prendre ce plaisir-là, cet équilibre-là, de manière un peu empirique, en fait. Et, en fait, on a décidé d'aller un petit peu plus loin dans ces démis-là. Pour essayer d'aller formaliser un petit peu, d'essayer d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on faisait. Et c'est un peu cette vision-là que je suis venu vous partager. Et une partie de sa mise en avant. Déjà, je vais vous donner un petit peu de contexte pour comprendre. Ça va être important pour la suite. Donc, Elao, ça fait 18 ans qu'on fait, nous, du dev sur mesure, en fait. On n'est pas une agence web, on est plus un atelier de développement logiciel. Et nous, on a une équipe de 15 personnes. Et les projets qu'on aime bien, on intervient sur des projets où il y a deux, trois personnes. qui intervient pendant deux, trois mois sur un projet. Ce qui est important, c'est qu'on fait des projets sur site, en fait. Et la valeur d'Elao, c'est avant tout son équipe. C'est ça qui fait qu'on avance. C'est ça qui fait que moi, le matin, je suis content de me lever aussi. C'est essentiellement pour eux. On a une équipe, on a la chance d'avoir une équipe qui est... On a une petite quinzaine. Donc, déjà, ça aide sur cette côté de cohésion. On a une équipe qui est impliquée, qui est bienveillante, et puis qui est soudée. On a une des chances aussi d'avoir pratiquement un seul métier dans l'équipe. L'essentiel de l'équipe, ce que je dis souvent, c'est que c'est avant tout des concepteurs. Ils font du lave aussi derrière, ils sont développeurs. Mais c'est avant tout des concepteurs. Vous allez voir que ce côté d'avoir pratiquement un seul métier a beaucoup facilité ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc, le besoin. En 2021, LDLC a annoncé publiquement le passage aux quatre jours par semaine. C'est quelque chose qu'on a sûrement entendu parler. Ils ont communiqué dessus. Loïc de la Clergerie, qui est fondateur de l'LDLC, en fait un petit peu maintenant son lobbying. C'est quelque chose qui est important pour lui et qui veut le faire. On sait que ça n'a pas été simple pour eux. Ils sont lyonnais, on connaît du monde qui sont chez eux. Ils ont appliqué ça à toute l'entreprise. Ils sont plusieurs centaines. C'était un peu compliqué côté management. En tout cas, la graine était plantée là-dessus. Moi, ça me parlait, en fait, de ce côté de rythme. Passer un peu plus de temps avec mes filles, avec les enfants, à faire autre chose que le boulot. Même si on prend du plaisir au boulot, c'était important. Mais moi, j'avais la chance potentiellement de pouvoir m'appliquer moi-même ce rythme-là. Mais je me disais que si jamais ce besoin-là, je l'avais, je me voyais mal ne pas embarquer le reste de l'équipe, en fait, là-dessus. Donc, j'ai annoncé à l'équipe qu'en 2022, qu'un de mes chantiers, moi, d'animation, sur 2023, allait être justement la rémunération et le temps de travail. Je n'avais pas encore ce que je voulais faire, mais j'avais envie d'essayer d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Alors, tout d'importance, on n'avait pas un besoin de recruter. Ça fait très longtemps qu'on est à cette taille de 15 personnes. Ça tourne. On est des personnes qui sont là depuis plus de 13 ans. Benjamin, qui est là, est là depuis même plus de 15 ans maintenant dans la société. Donc, on n'a pas besoin ni de trouver du monde, ni de trouver des mécanismes pour les garder. Donc, ce mécanisme-là était vraiment pour se dire, ben voilà, on a envie d'expérimenter, d'aller un peu autrement. Donc, on a commencé par une phase d'audit, en fait, de discuter avec l'équipe, mais aussi un peu plus large que l'équipe, avec le réseau, d'autres entrepreneurs, d'autres personnes. C'était un sujet que moi qui m'occupais beaucoup, ceux qui m'ont fréquenté pendant cette période-là, savaient que c'était un sujet qui me portait, que j'avais envie de pouvoir partager. Et donc, le besoin, qu'est-ce qui a résulté un petit peu de ça ? On a vu vraiment sortir un besoin de flexibilité. Et une flexibilité qui était, ben moi, des retours en disant, ben oui, moi, 28 heures, 4 jours, c'est quelque chose qui me parle. Enfin, j'aimerais bien avoir ce rythme-là. J'en ai eu d'autres qui m'ont dit, moi, je suis capable de faire mes 35 heures en 4 jours. Et ils ne le sont, d'autres potentiellement pas. Il faut avoir la capacité de le faire et de le tenir, ça, c'est encore un autre sujet. Ça m'a dit, ben non, mais moi, j'ai juste besoin de congés supplémentaires. J'ai mes enfants, j'ai envie de passer plus de temps avec eux à ces moments-là. Ce n'est pas un jour par semaine, c'est plus sur des congés. Et d'autres m'ont dit, ben non, moi, là, je suis en train d'acheter tout ça, j'ai besoin de cash, en fait. Et le pire de tout, c'est que, enfin, ce n'est pas le pire, mais ce besoin-là, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Les enfants qui arrivent, un achat qu'on veut faire, ou même sa charge mentale qu'on a à un instant T, ou côté pro, ou côté perso, peut nous amener à avoir envie de changer de rythme. On a vu aussi ressortir un besoin de visibilité. Visibilité sur comment marche ma rémunération, comment elle fonctionne, comment elle va évoluer derrière. Visibilité pour nous aussi, d'être capable d'avoir la visibilité sur la masse salariale, dès là-haut, comment elle est capable de la projeter, est-ce qu'on a toujours cette équation-là qui est possible. Et puis, il met un peu de visibilité par rapport à un futur candidat, éventuellement, pour qu'on lui dise, voilà, comment ça marche, c'est là-haut, voici les règles, et qu'il soit capable de pouvoir se projeter. On a vu apparaître aussi un besoin de transparence. Transparence sur tout ce qui compose la rémunération, quelles sont les mécaniques, qu'est-ce qui peut la faire varier, qu'est-ce qui peut me permettre d'évoluer, quel va être l'impact dessus. Mais aussi, un petit peu de transparence sur la rémunération des autres. On va revenir sur ce côté d'équité un peu plus tard, c'était important. On parle de transparence des salaires, c'est quelque chose qui est un peu dans le vent. Et puis, de la transparence sur la performance des là-haut en tant que tel, quand ça va bien, et tout ça, c'était important de pouvoir l'envoluer. Donc, on avait les grandes lignes du besoin, on s'est dit maintenant, quels sont les objectifs pour nous, avec ça, pour essayer d'aller un peu plus loin. Un truc important, c'était d'être capable d'avoir vraiment les mécanismes d'équité. Quand vous commencez à le sentir, à quelque chose qui est adaptable, qui est personnalisé, comment je peux être sûr que mon rythme à moi, mon contexte à moi, par rapport à quelqu'un qui en a un autre, je n'ai pas un ressentiment qui dit, « Oui, mais moi, j'en fais plus que lui, parce que ce n'est pas le même rythme. » Être capable de trouver les équations et être capable de pouvoir comprendre, finalement, les mécaniques pour que dire, « Oui, si, je sais que tout ça, c'est équitable. Je sais que le travail qui est fourni, la valeur qui est fournie, elle est équitable, au fond. » Donc, d'avoir des règles qui soient claires et qui soient partagées pour comprendre tout ça. Être capable d'adapter la rémunération et même le temps de travail. Donc, ça, c'était être capable de trouver des mécaniques qui nous permettent d'adapter ça à mon contexte perso à l'instant T, à la performance d'Elao à un moment aussi par rapport à ce qu'elle est. Et puis, un contexte économique global, le marché du travail qui évolue, l'inflation et tout ça. Comment je suis capable de pouvoir avoir ces mécaniques-là qui me permettent d'adapter ça ? Mais ce qui est aussi important, c'est d'être capable de sécuriser. Sécuriser les rémunérations, bien sûr. Sécuriser aussi l'équilibre financier qui est la structure. Mais aussi sécuriser et peut-être même augmenter l'attractivité qu'on a à Elao. On a la chance d'avoir une marque employeur qui est assez clean. On ne galère pas trop à recruter. Et puis, on voulait surtout sécuriser aussi l'esprit d'Elao. C'est ce qu'on était. On arrive à avoir la chance de choisir un peu nos clients, l'état d'esprit qu'on est, l'équipe qu'on a fait. Je voulais être sûr que partir sur ces voies-là n'allait pas casser. C'est ce qu'on avait mis des années aussi à construire derrière. Ça commence à prendre fort un petit peu tout ça. On a les besoins, on a les objectifs. Maintenant, comment on va être capable de répondre à tout ça ? Comment on va être capable de trouver les solutions qui me permettent de répondre à la fois à ces objectifs, à la fois à ça ? C'est un processus qui a pris quand même du temps. Parce qu'il a fallu discuter, il a fallu essayer. Je me suis beaucoup documenté. Un grand merci à l'équipe d'avoir laissé ce temps-là. On voulait un moment désolariser la rémunération du temps de travail. En fait, tout était tellement lié qu'on a attendu pour lancer ces chantiers-là en même temps. En fait, les solutions qu'on a trouvées s'articulent sur trois axes. Les deux premiers ont émergé assez rapidement. Et voici un petit peu les solutions qu'on a trouvées. On commence par quelque chose qu'on a appelé, nous, un budget collaborateur. C'est un truc qui va bien au-delà de la rémunération. On a mis en place une vie de salaire, quelque chose qui est assez standard. Cette technologie-là, elle est assez objectif. Elle représente le métier et ce que je suis capable de faire. Elle est décorrélée de l'expérience et de l'ancienneté. Pardon, pas d'expérience, mais plutôt d'ancienneté de la structure. Elle représente à peu près 70 à 80 % de la rémunération actuellement. Ce qui était important, c'est qu'on a mis en place nous aussi une grille d'impact. Je vais y revenir, je vais vous montrer les détails de tout ça. Une grille d'impact. Parce que ça, c'est quelque chose de beaucoup plus subjectif, l'impact. Être capable de pouvoir prendre en compte ce qui n'est pas l'ordre de mon quotidien, qui est de mon métier. Et dans ce budget-là aussi, on voulait réintégrer, comme le font aussi beaucoup de structures, une partie de la performance. Quand ça va bien, mais aussi quand ça va bien. On avait aussi, les derniers points sont quand même des points qui ont beaucoup moins d'impact dessus, mais aussi tout ce qu'on appelle, nous, un petit peu les extras, c'était la présence à des conférences. Comme ça, le budget qu'on avait en cagnotte, le budget qu'on était capable de mettre là-dessus, qui avait un peu d'équité aussi, là-dedans, entre ceux qui les consomment et ceux qui ne les consomment pas, sur la formation, sur le matériel, hormis le matériel purement nécessaire, ceux qui voulaient avoir un peu plus, puis même tout ce qui était transport, en fait. Et donc là, cette partie-là, on a un budget, en fait, par personne, qui est mis, qui est potentiellement convertible en rémunération, si jamais il n'a pas été consommé. Donc, la grille de salaire a été très fortement inspirée par Mapado, qui est une société qui est à Lyon. Un grand merci à Jerry d'avoir... Eux, ils sont passés à quatre jours, ils sont éditeurs, ils ont une agence, donc l'équation n'est pas exactement la même. Et donc, on s'est très fortement inspiré de la leur, parce que c'était quelque chose qui était assez nouveau, ce n'est pas simple, enfin, d'aller trouver deux mots et d'aller mettre dans des cases ce qu'est un métier. Elle ne porte que sur un seul des métiers, même si c'est la majorité de ce qu'on a à côté là-haut. Pour l'instant, les autres, il n'y a pas assez de personnes pour être capables de la mettre, donc on l'a mis essentiellement sur la partie concepteur-développeur. Et elle est composée de plusieurs parties. Une partie d'expertise, c'est le monde quotidien, résoudre les problèmes complexes sur lesquels on est amené à travailler sur les projets. Une partie un peu d'initiative, comment je fais pour me remettre en cause, pour évoluer, apprendre des nouvelles choses. Une partie sur la facilitation. Là, ma capacité à pouvoir communiquer, à pouvoir résoudre les conflits au sein de l'équipe, donc très orienté projet et au sein de l'équipe. Une partie leadership, comment je suis capable, quelles sont mes capacités à mobiliser, à décider et à faire évoluer l'équipe. Voilà un petit peu à quoi on l'a fait. En fait, je l'ai un peu simplifié. Donc, on a à peu près, ça reste assez classique, on a quatre niveaux sur chaque expertise qui ont été données. Alors, on n'est pas allé chercher loin sur les niveaux. C'était, on est allé assez vite. Mais le principe, c'est qu'on a un budget de base, là, à peu près de 28 cas. Et chaque niveau va me permettre de pouvoir augmenter. Là-dessus, on a quand même valorisé un peu plus toute la partie expertise, parce que c'est quand même le métier. Et au final, on se retrouve, donc chaque niveau permet d'augmenter le tout. C'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça formalisé. Nous, on a vraiment, je ne voulais pas montrer là, mais on a vraiment tout le détail pour chaque ligne qui décomposait encore sur qu'est-ce que c'est en termes de, concrètement, en fait. Qu'est-ce que je fais ? On l'a co-construit ensemble. Et c'est quelque chose qui va vraiment être amené à évoluer. C'est quelque chose qui bouge dans le temps, parce que c'est important. Et puis même, le métier bouge en tant que tel. La grille d'impact, ça, c'était quelque chose qui était beaucoup plus compliqué à faire, parce que c'est que du subjectif. Et ce n'est pas simple, mais c'est important, en fait. Là-dedans, on a comment je peux mesurer, essayer d'aller valoriser, mesurer l'impact que j'ai en interne. On peut parler un petit peu du glue work. Camille, qui est en équipe, a fait une conférence sur ce sujet-là à la FUDD. Le glue work, c'est vraiment qu'est-ce que je fais au quotidien, qui n'est pas de mon boulot, mais qui permet de faciliter tout ce qui se passe. C'est quelque chose qui, s'il n'est pas valorisé, il y a un problème avec ça, parce que ça veut dire qu'il ne va pas être fait, ou il va y avoir un problème là-dedans. Donc, c'est important d'être capable de trouver une valorisation de ça. Avec de l'externe aussi, comment je peux valoriser quelqu'un qui est conférencier ici, parce qu'il apporte de la valeur indirectement, à la fois à ses collègues, mais aussi à LAO en tant que tel. L'implication qu'on peut avoir à certains dans de l'associatif, dans de la FUP, dans les duchesses et tout ça derrière, c'est important. Tout ce qui est contribution, open source aussi, on a gagné, je fais partie de la core team symphony, c'est important de valoriser, c'est un argument que j'utilise régulièrement quand je discute avec des clients et tout ça, ça a de la valeur, donc ça doit être capable d'être aussi revalorisé. Et puis aussi sur des sujets de communication, ce qu'on fait en interne, qui n'est pas non plus dans des métiers de l'équipe en tant que tel. On a deux autres sujets qui sont aussi la productivité, pas simple aussi à mesurer, mais elle a son impact là-dessus, et ce qu'on appelle l'implication, parce que, encore une fois, l'implication, c'est quelque chose qui peut évoluer, ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit, l'objectif, ce n'est pas à chaque fois d'être à top là-dedans, on sait que ça va évoluer, on sait que ça va vivre ça derrière. La mise en œuvre de tout ça, on a fait un truc un petit peu spécial, on est en train de l'expérimenter, on est parti du principe que, sur chacune de ces quatre axes de la grille d'impact, chaque collaborateur contribue de manière égale sur chaque partie. C'est-à-dire que chaque collaborateur, on a un budget annuel d'équivalent de 8 000 euros qui est dans la cagnotte de la grille d'impact. Et à un moment, lors des entretiens individuels, on se positionne, on discute du positionnement de chacun, en fait, sur une échelle de 1 à 10 sur chaque niveau, et ce positionnement-là va permettre de répartir l'exhaustivité de la cagnotte parmi tout le monde. Alors, c'est un peu déstabilisant, parce que potentiellement, quelqu'un qui va monter chaque mouvement sur la grille, il fait bouger tout le monde, parce qu'on répartit tout, mais nous, l'objectif, c'est de dire qu'on est capable de maximiser, de tout redistribuer, de maximiser finalement le budget qu'on a mis là-dessus, qui est un budget qui est visible, qui est cohérent, parce qu'entre un budget non fermé, entre tout le monde qui est en bas et tout le monde qui est en haut, il faut être capable de le provisionner, il faut être capable de l'avoir. Là, on était capable de pouvoir le redistribuer globalement. Pour info, on ne rentre pas dans les mécaniques de grille et tout ça avant un an d'ancienneté, parce que les impacts peuvent être compliqués, donc au bout d'un an, quand on a fait un an, on est capable de rentrer et on rentre dans les grilles. Ok, là, c'est bon, c'est cool, déjà, j'ai réussi à trouver les règles et à les partager et à voir les règles sur le côté du budget. Maintenant, comment on va exploiter, en fait, ce budget-là ? Comment je vais être capable de l'utiliser ? Et là, j'ai écouté un podcast, je crois que c'était, je crois, fin 2021 ou début 2022, c'est Fabien Pinkers, le fondateur de Odoo, ex-Tani ERP et Open ERP. En fait, il disait que là, lui, il était dans un mode où il recrutait 100 personnes par mois, donc il n'avait pas envie de perdre du temps à négocier cette partie salaire. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis un calculateur en ligne quand on peut se chez eux. C'est-à-dire que là, directement, en cochant les options qu'on veut avoir dessus, on a la partie droite qui se met à jour et je suis capable d'avoir l'impact finalement sur mon salaire des choix que j'ai faits derrière. On a un co-employeur en bas qui est fixe parce qu'il ne change pas. C'est le budget qu'ils ont pour ce type de poste et cette expérience, mais je suis capable de proposer ça. On se dit, ah ouais, ça c'est cool ça. Comment on pourrait aller un petit peu plus loin avec ça ? Mais on se dit, moi je vois bien ça pour l'équipe, la gale au figuré, puis même sur le site quand tu veux postuler. Tout en fait, les règles, elles sont posées, elles sont visibles pour tout le monde. Donc, le configurateur, naturellement, elle va porter sur la rémunération. L'objectif là, c'est qu'on trouve les mécaniques qui permettent de maximiser le budget collaborateur qui est un équivant d'un coût au employeur par rapport à ce que va récupérer le collaborateur en fonction de ce qu'il veut faire. Donc, une partie, une grosse partie, qui est naturellement le salaire, mais être capable pour seulement de se dire, moi j'ai envie de rediriger une partie de ce budget-là sur de l'épargne salariale. Je n'en ai pas besoin tout de suite maintenant et puis on sait que le ratio entre le budget, le co-employeur et ce que je récupère dans des mécanismes de l'épargne salariale est beaucoup plus avantageux si jamais je n'ai pas besoin du cash tout de suite. Être capable aussi d'exploiter éventuellement des mécanismes temporaires de primes, comme les primes Macron qui sont là. on sait qu'avec un, pour le même budget employeur, on est capable de pouvoir en redistribuer encore plus derrière. Faire attention aux impacts un petit peu qu'on a sur la retraite, les cotisations et tout ça pour être cohérent. Mais en tout cas, on avait envie de pouvoir jouer là-dessus. Être capable de jouer sur le temps de travail aussi. Le rythme, les congés, les horaires, c'était déjà le cas, c'était déjà pas un débat, mais ça aurait pu être ça par rapport à ça. Et puis être capable de gérer aussi tout ce qui est avantages et extra, je suis capable de pouvoir avancer là-dessus. Globalement, sur tout là-dessus, on a beaucoup de leviers qui sont collectifs, peu plus persos. Typiquement, dans les avantages extra, moi, j'aurais bien aimé dire qu'un collab n'a pas besoin d'étiquier restaurant, moi, je préfère avoir de la rémunération et de pouvoir lui offrir ça. On n'a pas le droit, en fait. Beaucoup de canismes sont là pour être collectifs, ils ne sont pas personnels. donc il faut aussi, bien sûr, être assez clean par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Le dernier sujet qui a fait qu'un peu tout ça a réussi à prendre son doute, c'est le côté temporel. On l'a vu, tout le besoin, c'est quelque chose qui évolue, tout évolue, il faut être capable de pouvoir l'ajuster. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va essayer de partir sur un cycle de six mois. C'est-à-dire que tous les six mois, on se repose, on est capable d'aller réactualiser la grille, on fait un point individuel, un petit peu avant le cycle suivant, légèrement un mois, on essaye de pouvoir voir s'il y a une évolution de la grille, voir les mécaniques qu'on pourrait avoir sur le côté de la configuration et pour être capable de l'appliquer sur l'itération suivante. Toute la partie variable grosso modo qui peut arriver, elle sera prise en compte sur l'itération suivante et elle sera appliquée sur l'itération précédente et elle sera appliquée sur l'itération suivante. Donc tout ça, c'était cool, c'est beau sur le papier. Maintenant, comment on a commencé à le mettre en œuvre ? On était confronté à pas mal de challenges, en fait. pour arriver à partir sur cette voie-là. D'une part, la bascule sur la grille, c'est pas simple, on a un existant, il a fallu la valoriser aussi, être capable d'aller mettre les chiffres, trouver l'équation qui est là. Naturellement, avec l'existant, on est parti d'un postulat où on ne faisait pas de baisse de salaire parce qu'obligatoirement, quand on pose une grille, il y a des personnes qui vont se retrouver naturellement au-dessous. C'est mathématique, c'est obligatoire. Donc nous, on a quand même fait passer mes yeux en disant qu'on n'allait baisser aucun salaire par rapport à ça. Autant seulement, ceux qui étaient au-dessous allaient mettre un peu plus de temps à pouvoir augmenter et augmenter derrière. Un beau gros challenge administratif et légal. Je pense que vous pouvez le voir venir. Côté administratif, on est potentiellement sur faire un avenant tous les six mois. On ne fait pas d'avenant quand on augmente de salaire, mais si on fait un salaire à la baisse, on est obligé de faire, quand je dis un salaire, c'est une rémunération brute qui est sur la fiche de paye. On est obligé de faire un avenant que le collaborateur peut ne pas vouloir signer. C'est encore un autre sujet. Le côté légal, on avait aussi tout le côté légal à respecter. On a un endroit du travail, on a des conventions collectives, on a un terrain de jeu qui n'est pas si ouvert que ça à l'intérieur et qui est important de pouvoir respecter. On est également sur le quotidien projet. Est-ce qu'il y a d'avoir un impact là-dessus ? En fait, on a la chance que non. L'équipe est déjà auto-organisée sur comment elle gère ça. les différences de rythme ne posent pas, on les a déjà et ne posent pas de soucis. Heureusement, ça, ce n'était pas un sujet. Il y avait un vrai challenge financier. Pour info, l'augmentation, le baissement, tout le monde sur la queue de salaire. En plus, avec des augmentations et la non-baisse, on était quand même sur une augmentation de 20% grosso modo de la masse des salaires, on n'a pas pu tout augmenter d'un coup. On est un peu lissé et il va falloir aussi qu'on trouve un peu l'équation et continuer à augmenter nos TGI. Il faut financer aussi ça parce que naturellement, il y a un coût qui fait. Et puis, on avait pensé à plein de travers possibles. Qu'est-ce qui se passe si d'une misère sur l'autre, il y a tout le monde qui dit qu'il passe à 30% là-dessus ? Et encore une fois, c'est des points où on se pose ensemble, on n'a pas dit qu'on acceptait à chaque fois toutes les variables de configuration. Et puis, si on commence à penser à ces travers-là, on en a eu mais 50 000. Et si on commence à ça, on ne fait rien là-dessus. On avait quand même la chance d'être avec une équipe où on a une confiance qui est totale avec ça. On a une cohérence qui fait qu'on n'avait pas trop de crainte à partir et à essayer par rapport à ça. Quelqu'un peut refuser de signer son avenant qui fait que la mécanique est cassée derrière. C'est quelque chose qui arrivera peut-être. En tout cas, ce n'est pas ça qui nous a empêché d'essayer d'avancer là-dessus. Donc, la mise en avant. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de tout ça ? Je vous laisse le voir, on n'a pas encore tout lancé. Qu'est-ce qu'on a fait ? Les grilles. Toutes les grilles ont été faites. On a passé, on les a valorisées, on s'est posé ensemble, on a aligné là-dessus. On a fait un petit peu le dissage qui est derrière. On a commencé, nous, notre première itération au 1er juillet. Avec, dedans, les variables d'ajustement de configuration ont été seulement sur du temps de travail. C'est le truc le plus simple qu'on a été. Il y a eu du 4 jours, du 4 jours et demi qui sont passés. C'était quelque chose qu'on faisait déjà de manière classique quand les équipes le demandaient. et on a lancé tout le chantier légal avec ça, avec un avocat sur toute la partie légale. Il va falloir, quand on va aller plus loin sur la configuration, il va falloir avoir un accord cadre. Il y a beaucoup de chantiers sur cette partie-là et qui prennent du temps aussi. derrière. Donc, la suite. Le chantier légal qu'on a ici, là, il est vraiment sur... C'est quelque chose assez profond. On a un accord cadre, comme je l'ai dit, à poser. Il va falloir que tout le monde soit d'accord pour aller ça, pour qu'on soit capable de remettre toutes les mécaniques qu'on a pensées dans nos têtes avec une truc assez simple, être capable de trouver la transcription juridique de tout ça. On a trouvé vraiment un super avocat sur cette partie de travail qui est aussi à fond sur cette partie-là qui a envie de jouer un petit peu avec nous là-dessus parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on veut faire qui ne sont pas des choses qui sont classiques. Donc, il va falloir être un petit peu... On risque d'être un petit peu borderline, un petit peu sur certains trucs. Je pense que l'Ursaf, quand elle va voir arriver tous les six mois des yo-yos sur les salaires, il faut qu'on soit clean parce qu'elle va venir nous voir. Elle est déjà venue nous voir pour des trucs classiques. Là, clairement, à un moment, c'est normal que ça clignote rouge sur ces sujets-là. Donc, il faut qu'on soit absolument super clean par rapport à ça. La suite, elle est essentiellement sur la partie configurateur. L'objectif, c'est de se dire d'aller introduire au fur et à mesure déjà du budget qu'on a parce que tous nos configurateurs veulent dire qu'il faut qu'on ait tout le véhicule et tout le contexte légal dessus qui nous permet de nous assurer et de nous rassurer sur ces mécaniques-là. Nous, on va être capables au fur et à mesure d'aller rajouter des leviers de configuration qui peuvent être aussi un petit peu même étemporaires sur des mécanismes qui peuvent être des mécanismes comme des primes et autres qui peuvent dire que là, c'est intéressant d'essayer de trouver le cap de les mettre dans la partie configurateur parce que là, pour peut-être six mois ou un an une édition, il y a moyen de encore maximiser finalement la répartition de valeur. Transparence des salaires. Ça, c'est un truc qui vient assez naturellement dès qu'on va être... C'est quelque chose sur lequel il me portait beaucoup et naturellement, le fait qu'on ne l'a pas encore fait là parce qu'on a placé tout le monde sur la grille, on est en train encore d'ajuster et tout ça. À la prochaine itération ou à celle suivante, elle sera juste là de fait parce que la grille étant ce qu'ils ont, on va communiquer sur le placement de la grille de tout le monde donc naturellement, la tension de salaire ne sera plus un sujet en tant que tel. Il y a quelque chose qui a commencé que certaines équipes ont commencé à faire de leur côté sur la première itération c'est être capable de se dire est-ce qu'on peut s'évaluer entre pairs sur les bains de la grille et on trouvait ça assez pertinent d'être capable parce que c'est très difficile à moi de juger l'expertise de quelqu'un que je n'ai pas au quotidien je ne suis pas le mieux placé en fait pour juger quelle est son expertise sur la grille de salaire et donc être capable de voir comment on est capable de trouver un mécanisme qui permet de pouvoir avoir le feedback aussi des pairs quand on fait l'évaluation des grilles je pense que sur la partie de la grille de salaire classique ça peut être assez simple la partie grille d'impact c'est un peu plus compliqué mais pourtant ça rentre dans l'équation entre la perception du collaborateur sur ce que lui il se propose il se projette dessus la nôtre et celle de l'équipe c'est important d'avoir un petit peu cette cohérence cette cohérence là et puis il y a un truc qu'on aimerait bien faire en fait c'est être capable d'ouvrir un peu tout ça j'avoue que l'avocat quand je lui ai dit est-ce qu'on pourra open sourcer tous les documents qu'on fait il m'a dit open quoi ? ça veut dire quoi ? il avait quand même demandé à l'ordre si on a le droit de rediffuser ça alors il y a 2-3 trucs qu'on ne peut pas trop faire mais globalement c'est quelque chose qui est au vert en se disant ben oui moi j'aimerais bien être capable de pouvoir vraiment ouvrir ça vous j'aimerais bien qu'on ne soit pas potentiellement les seuls à contribuer à ces mécanismes qu'on peut être dessus parce que le coût est loin d'être négligeable et nos moyens surtout en ce moment où c'est un peu compliqué ben ils ne sont pas non plus super importants alors qu'on aimerait aller plus loin derrière est-ce qu'il faut s'en ouvrir toute la partie documentation qu'on a fait et les outils parce que là pour l'instant ça reste encore dans du fichier Excel mais il y a un moment on va avoir de voir qu'on partage on aimerait bien déjà être parti sur la partie de l'interface web pour configurer et jouer avec CRM ça on serait capable de le faire et c'est un truc qui serait sympa et c'est un truc qui serait sympa aussi à ouvrir et à partager par rapport à ça là grosso modo on a comme je l'ai dit là on est quand même dans un contexte actuellement qui est un peu compliqué qui a un peu ralenti finalement la mise en oeuvre de toute cette partie là en fait ça nous limite un peu notre capacité d'avancer mais ça ne change pas le fait que tout ça est parti en fait le truc qui est lancé c'est un peu un truc de fond et sur lequel qui va vivre et qui va eux encore une fois c'est plus la dynamique qui était importante et l'état d'esprit dans lequel on a réussi à embarquer l'équipe qui était quelque chose qui était important pour nous ça y est j'ai fait le tour un petit peu de ce qu'on a lancé ça a été un peu j'ai de quoi parler beaucoup plus sur d'autres sujets si vous avez envie un petit peu sur un sujet venez me voir on sera capable d'en parler un peu ce que j'aimerais partager avec vous c'est que la finalité finalement de tout ça c'est pas tant la forme et la façon et les mécaniques qu'on a mis en place qui sont importants c'est plus le fond en fait c'est là où on veut aller et qu'est-ce qu'on essaye de changer un peu oui parce qu'on essaye de changer un petit peu cette relation qu'on peut avoir face à la remuner façon de travail et puis même par rapport à ce qu'on est et comment on est capable d'interagir avec notre quotidien au travail et il y a beaucoup de choses qu'on a fait là qui sont qui ont été faciles ou qui sont parce qu'on est ce qu'on est et c'est l'équipe qui est là c'est la taille qui le fait ils ne sont pas transposables en l'état comme ça dans n'importe quelle structure et j'espère juste qu'au final j'ai réussi un petit peu à planter une petite graine que ce soit chez vous en tant que salarié mais même s'il y a aussi je vais entreposer tout ça en disant qu'il y a peut-être moyen en fait d'essayer de commencer à aller un peu plus loin à changer finalement cette relation qu'on a on passe beaucoup beaucoup de temps ensemble l'objectif c'est qu'on avance tous c'est qu'on arrive à trouver je reviens à trouver du plaisir au travail c'est quelque chose qui est assez important encore une fois on est assez privilégié je pense dans nos métiers sur ce sujet là il y en a d'autres où c'est encore plus compliqué par rapport à ça et si on est capable d'arriver à amener de rendre dynamique où on est capable d'essayer d'aller trouver et de faire évoluer cette relation là je trouve que c'est quand même quelque chose qui va dans le bon sens je crois qu'il m'a encore un tout petit peu de temps juste avant les questions je vous rends juste une toute petite minute un petit peu d'auto-promo nous là en ce moment on joue beaucoup avec tout ce qu'il y a générative c'est quelque chose sur lequel on est assez qui nous occupe beaucoup on vient juste de mettre en ligne sur le site hello.com un petit assistant qui permet on discute avec lui il pose des questions les 20 questions que je pose tout le temps à Prospect sur son projet et tout ça il t'envoie le bruit derrière et surtout on est en train de nous lancer un produit une solution sur des assistants sur le côté sur la gestion des prompts et tout ça derrière si ça dit à certains on cherche on est vraiment en train de le construire on cherche pas mal de personnes qui ont envie de jouer avec des bêta-testeurs si c'est des sujets qui vous intéressent n'hésitez pas à venir nous voir aussi j'ai des petites démos à faire et puis j'aimerais bien en fait discuter avec vous de ce sujet là voilà j'ai terminé un grand merci de m'avoir écouté c'était très agréable un grand merci un grand chapeau aussi à l'AFUP pour encore une fois pour l'excellente organisation et le très bon moment qu'on passe sur cet événement annuel et puis je sais pas s'il y a un petit peu de temps pour des questions en tout cas merci beaucoup merci beaucoup Xavier effectivement on a du temps pour des questions donc n'hésitez pas si vous voulez je vous passe le micro merci pour la con c'est super intéressant j'aime beaucoup l'idée de la grille des différentes étapes de grille la question qui me vient et je suis désolée si c'est un peu poil à gratter mais comment je pense à l'évaluation par les pairs comment vous éliminez les biais qu'il peut y avoir par rapport aux discriminations de genre de handicap racial etc voilà c'est une très bonne question je sais pas après ces biais là ils sont aussi qu'on est une équipe ils vont au-delà des biais sur la grille en fait ces biais là ils sont aussi dans notre quotidien ils sont aussi là donc le travail il n'est pas si travail à faire il n'est pas à faire que sur la grille il est à faire avant tout dans le quotidien c'est quelque chose qui nous importe on se construit aussi par rapport à ces diversités à ces inclusions c'est quelque chose qui nous importe c'est quelque chose auquel on travaille mais pas que pour la grille ils sont là on pourrait toujours aller beaucoup plus loin là-dessus mais je sais que ça fait partie déjà un peu de nous donc on ne s'est pas du tout posé on ne s'est pas du tout posé ces questions là de l'impact de ces biais là à travers sur la mise en place de la grille est-ce qu'on a d'autres questions ? Bonjour merci pour la présentation je voulais savoir du coup par exemple si un salarié décide enfin si tous les salariés décident de travailler 4 jours au lieu de 5 jours comment vous répertoriez la hausse auprès de vos clients pour compenser cette perte ? Alors en fait si vous voyez j'ai pas été assez clair là-dessus c'est que vis-à-vis du budget collaborateur le choix du temps de travail le fait de dire que moi par rapport à mon budget initial je vais l'utiliser pour du temps naturellement ça va faire baisser ma rémunération en tant que telle parce que ça veut dire qu'une partie de ce budget là qu'on a mis nous au niveau du collaborateur au lieu d'être réaiguillé utilisé pour de la rémunération elle va être utilisée pour du temps donc on n'est pas sur la mécanique à dire on a plus nous une problématique vis-à-vis de la répercussion le coût global de tout ça qui doit être revu mais une personne qui passe à 4 jours par rapport à quelqu'un d'autre qui est dans la boîte qui ne l'est pas aura un salaire sur la même grille aura un net sur son budget qui sera inférieur est-ce qu'on a d'autres questions bonjour merci pour cette présentation vu le côté prise en compte des équipes dans la création de tout ça est-ce que l'étape entre guillemets suivante c'est pas la libération de l'entreprise créer une scope etc avoir un modèle encore plus parce que le travers peut-être fossé que je vois c'est que j'ai l'impression que ça se dirige vers plus d'individualisme entre guillemets oui chacun fait comme il veut pour pouvoir gérer sa vie mais finalement chacun fait un peu ce qu'il veut sans peut-être prise en compte du groupe plutôt que se dire si tout le monde passe à 4 jours avec 10% de salaire en plus je pense que on revient quand je parlais un petit peu des travers qu'on voyait celui-là en est un et la confiance qu'on a c'est qu'on a des jeunes équipes qui sont déjà cohérentes et hyper soudées par rapport à ça donc la confiance qu'on a dans ce qu'on construit quelqu'un qui ne jouerait pas le jeu actuellement dans l'équipe c'est peut-être un peu que je veux dire mais il n'a pas sa place dans ce qu'on essaie de construire ensemble en tant que tel donc c'est important et encore une fois c'est possible parce que c'est la taille qu'on a qui permet ça et c'est que les personnes qu'on est allées chercher sur lesquelles on a construit ça parce que même si on l'a animé c'est quelque chose qu'on a construit qui va continuer à évoluer en tant que tel donc j'espère je n'ai aucune garantie de ça j'espère que cet individualisme-là par conscience et par collectivité en disant ben non on avance ensemble il prendra pas le pain sur certains parce que ça va poser un problème mais au-delà même de la grille va poser un problème déjà de cohésion et d'équipe en disant ben je respecte pas en fait ce qu'on essaie de construire ensemble les règles il y a un problème il y a un problème pas facile à résoudre mais en tout cas il y a un problème c'était la dernière question merci beaucoup merci beaucoup merci à tous Merci.